Bonjour, le travail que je vous propose aujourd'hui porte sur les suites géométriques et nous allons faire un cours complet sous forme de carte mentale avec des exercices pas à pas et leur correction. Alors ce que je vous propose au niveau des exercices, c'est de mettre sur pause la vidéo, ce qui vous permettra d'ailleurs d'être très actif dans ce visionnage et d'aller ensuite travailler sur la correction. Commençons cette carte mentale. Donc titre en plein milieu, suite géométrique, et ce qui paraît évident, c'est de se demander de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est qu'une suite géométrique ? Une suite géométrique va être une suite construite de façon à ce que l'on passe d'un terme quelconque de cette suite au suivant en multipliant toujours par le même nombre que l'on note très souvent Q, parfois B, ça dépend des ouvrages, et qui porte le nom de raison. Alors je schématise un petit peu ça, donc je vais considérer que la suite démarre au rang 0. Donc une suite c'est une liste ininterrompue de termes que l'on peut mettre à l'accueil de ce que je suis en train de faire là. À un moment donné, on aura le terme U indice N, son suivant U indice N plus 1, ensuite U indice N plus 2, et ainsi de suite. Et donc ce qu'on est en train de dire, c'est qu'une suite sera géométrique, si pour passer de U0 à U1, on a multiplié par Q, pour passer de U1 à U2, on a multiplié par Q, ainsi de suite. Pour passer de U indice N à U indice N plus 1, on a multiplié par Q. D'ailleurs, ici, cette partie-là est importante, parce qu'on voit apparaître une formule qu'on écrira bientôt dans la carte mentale, ici, et qui est la formule de récurrence d'une suite géométrique. Passons au premier petit exercice, qui va être, vous allez le voir, pas bien compliqué. Donc encore une fois, je vous conseille de mettre sur pause, de le faire de votre côté, et d'aller voir la correction. Donc, je propose des listes de nombres incomplètes, et je demande de mettre en évidence que ces listes, en fait, permettent de générer pour chacune une suite géométrique. Regardons la première. Donc, pour passer de 2 à 6, pour passer de 6 à 18, vous aurez constaté, si vous avez bien fait ce travail de votre côté, eh bien, qu'on a multiplié par 3 à chaque fois. Voilà, même chose ici, et même chose ici. On est donc, effectivement, face à une liste de nombres qui est le démarrage d'une suite géométrique de raison 3. Si je vais un petit peu trop vite, n'hésitez pas à mettre sur pause. Pour le deuxième exemple, sur lequel je vais d'ailleurs faire quelques petits commentaires. Et bien, pour passer de 1 à moins 2, on a multiplié par moins 2. Pour passer de moins 2 à 4, on a multiplié par moins 2. Et ainsi de suite, on a multiplié par moins 2 à chaque fois. Une multiplication par un nombre négatif, bien évidemment, va provoquer une alternance au niveau des signes. Ce qui veut dire que cette liste de nombres, cette suite, de manière évidente, ne sera ni croissante, ni décroissante. Dans ma carte mentale, à un moment donné, je vais bien évidemment aborder le sens de variation d'une suite géométrique. Et bien, pour les suites à raison strictement négative, puisqu'il y a alternance incessante de signes, ces suites ne seront ni croissantes, ni décroissantes. Voilà, donc vous allez voir apparaître la réponse avec le petit commentaire. Donc, on passe d'un terme au suivant en multipliant à chaque fois par moins 2. Donc, cela génère bien une suite géométrique de raison moins 2. Et le fait que la raison soit strictement négative crée cette alternance de signes qui fait que la suite ne sera ni croissante, ni décroissante. Pour la dernière suite, vous avez constaté que, à chaque fois, le terme suivant était la moitié du terme précédent, ce qui veut dire qu'on divise par 2. On a dit qu'une suite géométrique, c'était une suite qui était telle qu'on passait d'un terme au suivant en faisant une multiplication. Or, diviser par 2, c'est comme multiplier par 1 demi. Donc, on est passé à chaque fois au terme suivant en multipliant par 1 demi. Ainsi de suite, cela se prolonge. Et on a donc bien un début de suite géométrique de raison 1 demi. Voilà pour ça. Donc, je vais être obligé d'effacer pour ne pas interférer avec ce qui va se passer ensuite. Et nous allons continuer notre carte mentale. Donc, on vient d'aborder la définition de ce qui est une suite géométrique. Maintenant, on va se poser la question, lorsqu'une suite nous est donnée, eh bien, comment savoir si elle est géométrique ou pas ? Donc, ce qui est une question souvent posée dans les exercices. Alors, tout dépendra si votre suite est donnée de manière concrète ou si elle est donnée de manière purement mathématique. Je vais commencer par l'aspect purement mathématique. Vous voyez un encadré qui est un petit peu long. Mettez sur pause. Prenez le temps de le lire. Pour ma part, je vais vous expliquer ce que j'ai écrit ici. La première des choses qui me paraît importante, c'est d'aller se faire une idée de ce que l'on a en face de soi et de savoir si cette suite a des chances d'être géométrique ou si clairement, elle ne l'est pas. Et pour cela, eh bien, ce que je vous propose, c'est d'aller calculer les trois premiers termes de cette suite. Alors, je vais imaginer que la suite démarre au rang 0. Donc, on va calculer U0, U1 et U2. Si elle démarrait au rang 1, vous calculez U1, U2, U3. Ça n'a pas d'importance. Si on peut le faire, c'est-à-dire que si les dénominateurs que l'on va proposer ne sont pas égaux à 0, je vais parler de ce cas tout à l'heure, on va aller calculer U1 divisé par U0, U2 divisé par U1. Si jamais, ces deux quotients-là, U1 sur U0 et U2 sur U1, n'étaient pas égaux, eh bien, à ce moment-là, c'est évident, et c'est en cela que ces trois petits calculs sont très simples, eh bien, vous allez pouvoir conclure que votre suite n'est pas une suite géométrique, parce que déjà, dès le début, eh bien, ce qu'elle devrait vérifier, elle ne le vérifie pas. Je vous conseille quand même d'aller bien vérifier vos trois termes à la calculatrice. Vous avez au lycée des modèles de calculatrice qui contiennent les suites, parce que ça serait quand même regrettable d'avoir fait des erreurs sur les calculs de U0, U1, U2 et de conclure avec ça. Alors, le seul petit bémol là-dessus, c'est que si par exemple un des termes valait 0, imaginons par exemple, vous avez calculé U0 et ça vaut 0. Donc, pourquoi c'est embêtant ? Parce que vous n'allez pas pouvoir calculer ce quotient, puisqu'on n'a pas le droit de diviser par 0. À ce moment-là, c'est ce que je vous indique dans l'encadré que vous avez en face de vous, il faudra raisonner autrement et dire si cette suite était géométrique, eh bien, pour obtenir U1, on multiplierait donc par un nombre Q. Or, 0 multiplié par n'importe quel nombre Q, ça donnerait 0. Et, vous irez comparer avec votre terme U1 que vous avez trouvé là. Si votre terme U1 n'est pas égal à 0, eh bien, c'est clair et net, la suite n'est pas géométrique. En fait, si un terme d'une suite géométrique vaut 0, ils doivent tous valoir 0, c'est-à-dire qu'on est face à la suite nulle. Voilà pour ça. Attention au niveau de cette méthode. Si jamais vous avez trouvé que U1 divisé par U0 est égal à U2 divisé par U1, vous le savez normalement, pertinemment, on ne conclut pas une généralité à partir d'exemples. Ce n'est pas parce que ça se passe bien sur les trois premiers termes que ça va se passer comme ça tout le temps. Là, on ne peut rien conclure. C'est écrit clairement ici. et le rien est suffisamment gros. Il va falloir faire une démonstration générale. Ce que je vous indique aussi dans cette partie-là, c'est que je vais éviter ce calcul de U1 indice N plus 1 sur U1 indice N. Déjà, ce qui ne sera pas toujours évident. Et d'autre part, parce que cela pose un problème de rigueur au niveau de ce dénominateur. vous êtes-vous assuré que tous les UN étaient non-nuls pour vous permettre de calculer ce dénominateur. Donc moi, je vais éviter ça. Et ce que je vais faire, je vais plutôt aller calculer U1 indice N plus 1 et démontrer pas à pas qu'il vaut cette raison que j'aurais conjecturée ici, que cela vaut Q multiplié par UN. Et en fait, mon objectif va être uniquement d'aller compléter cet espace-là, ce trou, me permettant de passer de U1 indice N plus 1 à Q fois U1 indice N. Voilà. Donc ici, c'est très théorique. Vous allez voir ceci s'éclairer avec les exemples qui vont apparaître. Donc passons à un travail sur, justement, cette partie comment savoir si une suite est géométrique ou si elle ne l'est pas. Donc, voilà l'énoncé avec trois questions. donc trois suites différentes, deux suites explicites et une suite récurrente. Voilà son énoncé. Alors, pour la première suite, on va appliquer le principe que j'ai donné tout à l'heure. On va donc calculer U0, U1, U2, faire, si tout se passe bien, les deux quotients consécutifs et voir ce qui se passe. Alors, vous aurez sans doute fait ce travail de ce côté que vous allez voir apparaître dans très peu de temps la correction. je précise juste pour le calcul de U0, U1 et U2, eh bien, le N qui est ici, c'est le N que vous trouvez là et que vous trouvez là. Donc, quand vous voulez calculer U0, vous remplacez N par 0, vous remplacez ce N par 0 et ce N par 0. Donc, le calcul de termes d'une suite explicite n'est pas bien méchant. Voilà. Donc, voilà ce que vous aurez trouvé. U0 vaut 4, U1 vaut 2, U2 vaut 2. Quand on calcule les quotients, ce qu'on peut faire ici, on trouve que U1 sur U0 vaut 1,5, que U2 sur U1 vaut 1. Il est clair que ces deux quotients ne sont pas égaux, que la suite n'est donc pas géométrique. Je passe à la deuxième suite. Alors, avant que j'affiche la correction, je vous indique bien, vraiment, il est important que vous soyez actifs dans le visionnage d'une vidéo et que vous alliez faire le travail par vous-même. Alors, attention à ça. Peut-être que certains d'entre vous seront tentés de dire, eh bien, 2 x 3 à la puissance N, c'est la même chose que 2 x 3, donc 6 à la puissance N. Pas du tout. Donc, ceci est totalement faux, c'est-à-dire que cette écriture-là, vous la laissez telle qu'elle. Je donne un exemple vous montrant que c'est totalement faux. 2 x 3 au carré, et bien, ça fait 2 x 9, 3 au carré, 3 x 3, 9, ce qui fait donc 18. 6 au carré, 6 x 6, cela fait 36. Vous voyez bien que 2 x 3 à la puissance N ou 6 à la puissance N, ce n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, pour travailler sur cette suite, ce qui me semble important, et d'ailleurs sur les suites géométriques en général, c'est d'avoir une bonne maîtrise des puissances et donc, je vais vous mettre en lien, elle va s'afficher tout en haut à droite, une vidéo carte mentale sur les puissances. Vous aurez fait les calculs pour cette suite, voilà, et vous aurez trouvé donc que U0, vaut 2, U1, vaut 6, U2, vaut 18, vos deux quotients valent tous les deux 3. Attention, j'ai dit bien, vous ne pouvez pas dire que la suite est géométrique, vous allez juste dire que la suite semble géométrique et on va venir le prouver. Comme je le disais tout à l'heure, on va éviter le calcul de U1, 10, N plus 1 divisé par U1, 10, N. On va plutôt travailler sur U1, 10, N plus 1 et petit à petit aller prouver que c'est 3 fois U1, 10, N. D'ailleurs, ça vous pouvez l'écrire au crayon de bois un petit peu plus bas et puis ça vous permet de vous guider, c'est-à-dire que quand vous ne savez plus comment passer d'une ligne du dessus à la ligne du dessous, rien ne vous empêche de remonter. Ce qu'il faut, c'est que votre raisonnement, quand on est en train de le lire, il soit clair et il soit logique et déductif. Voilà, donc vous allez voir apparaître ce travail-là et vous allez voir que, ça fait appel aux propriétés concernant les puissances. Donc, U1, 10, N plus 1, c'était 2 fois 3 à la puissance, N plus 1 et c'est cette partie-là, en fait, qu'il faut venir transformer à l'aide de cette propriété sur les puissances que j'ai utilisée dans ce sens-là. Donc, 3 à la puissance, N plus 1, je peux l'écrire 3 à la puissance, N fois 3 à la puissance, 1 qui donne 3 et donc, en désorganisant cette multiplication, cela donne 3 fois 2 fois 3 à la puissance, N. Ici, je retrouve bien mon terme UN et donc, j'ai bien une suite géométrique de raison Q égale 3 et de premier terme U0 égale 2. Pour le dernier exemple, donc, suite récurrente, si vous avez des soucis au niveau de calculs de termes d'une suite récurrente, je vais mettre une vidéo en lien qui va justement travailler uniquement ce principe-là et une fois que cela s'est géré, on peut aborder simplement cette troisième question. Alors là, vous vous aurez peut-être dit tiens, à cause du moins 140, cette suite, on se doute qu'elle ne va pas être géométrique. Effectivement, s'il n'y avait pas ça, l'écriture Vn plus 1 égale 3 fois Vn serait la définition même d'une suite géométrique de raison 3. Voilà, là, on n'a pas ça, on a ce fameux moins 140. Alors, attention, un élève qui se dirait c'est évident, bah non, en mathématiques, il n'y a rien d'évident, il faut démontrer, ce n'est pas parce qu'on se doute que la suite ne va pas être géométrique que, eh bien, on peut le dire comme ça. Donc, si on se doute qu'elle n'est pas géométrique, eh bien, on va aller faire les petits calculs et valider que, eh bien, elle n'est effectivement pas géométrique. Donc, vous allez voir ceci apparaître lorsque vous avez fait vos trois petits calculs, vous avez trouvé, donc V0, c'était donné, 200, V1, 460, V2, 1240. Vous avez fait vos deux quotients parce que c'était possible de le faire ici. Ces deux quotients donnent pour l'un 2,3, pour l'autre à peu près 2,7. C'est clair et net. La suite n'est pas une suite géométrique. Voilà pour ce travail. S'il est allé un petit peu vite, n'hésitez pas à retourner en arrière et à mettre sur pause pour bien écouter la correction. Je continue sur la carte mentale. Donc, on avait dit que, eh bien, on allait travailler sur les suites des fois sans contexte, donc purement mathématiques et parfois les suites à contexte. Et bien, lorsqu'on sera dans une suite enrobé dans un contexte concret, le caractère géométrique de la suite sera souvent une évidence et il suffira de citer la phrase qui va vous permettre de le prouver. Alors, sur les suites géométriques, on va très souvent manipuler les augmentations, les diminutions avec les coefficients multiplicateurs, donc ce que je vous dis en bas dans cet encadré. Là encore, je vous mets en lien une vidéo niveau seconde qui va remettre ça en place si jamais vous avez oublié ce travail entre augmenter, diminuer et utiliser un coefficient multiplicateur. Je passe à un petit exemple là-dessus. Voilà, donc vous allez voir deux exemples apparaître. Je vous laisse le temps de lire l'énoncé, donc mettez sur pause et venez voir la correction. Je démarre la correction. Donc, vous aurez vu dans l'exemple numéro 1 qu'on augmentait de 4% la production. Donc, UN représentait cette production en 2008 plus N, donc en 2008 plus 0, on a U0 qui est égal à 5000. Voilà, on va focaliser sur la phrase et bien la production augmente de 4% et on va mettre en place justement nos connaissances sur ces augmentations. Augmenter de 4% c'est multiplié par 1 plus 4 sur 100 donc 1,04 et ceci est suffisant pour dire que notre suite UN est bien géométrique de raison 1,04 et de premier terme U0 U0 égale 5000 ce qui était donné par énoncé. Dans cet énoncé je rajoutais expression de UN plus 1 en fonction de UN rappelez-vous le petit schéma donc dire qu'elle est géométrique de raison 1,04 ça veut dire que pour passer de U indice N à U indice N plus 1 je multiplie par 1,04 ça c'est un petit peu mal écrit 1,04 et donc j'ai ici mon écriture de récurrence qui va être U indice N plus 1 égale 1,04 fois U indice N Pour le deuxième exemple la phrase qui a été importante dans cet énoncé au-delà bien évidemment de l'introduction de la suite elle-même c'est cette diminution de 1,4% avec les coefficients multiplicateurs diminué de 1,4% c'est multiplié par 1 moins 1,4 sur 100 ce qui donne 0,986 on est donc face à une suite géométrique de raison 0,986 et de premier terme P0 égale 1013 c'était dit dans l'énoncé au niveau de l'expression de PN plus 1 en fonction de PN c'est une suite géométrique de raison 0,986 donc PN plus 1 est égale à 0,986 fois PN j'ai travaillé en même temps dans cette vidéo sur une nouvelle bulle concernant ma carte mentale c'est la fameuse relation de récurrence que vous voyez apparaître ici et ici donc cette deuxième enfin cette troisième bulle en fait sur la carte mentale elle est traitée et on pourra passer à l'autre formule de calcul donc formule de récurrence elle est évidente U indice N plus 1 est égale à Q fois U indice N lorsque la raison est notée Q autre formule qui est très importante et qui est souvent appelée alors pour quelle raison parce qu'une formule de récurrence impose que pour calculer un terme de la suite on connaisse le terme précédent donc par exemple si je veux calculer U50 il faut que j'aille calculer d'abord U49 et donc U48 ainsi de suite c'est pas forcément très pratique alors que la formule explicite va nous donner directement U indice N en fonction de N donc voilà pour le titre formule explicite et ce que je vous indique dans cet encadré c'est que cette formule explicite va dépendre aussi du terme qui va vous être donné alors pour que la formule qui va apparaître puisse être compréhensible et aussi pour que vous puissiez la retrouver au cas où petite défaillance de mémoire vous l'avez oubliée et bien je vais mettre une vidéo en lien elle va apparaître qui vous permet de retrouver cette formule que vous voyez apparaître ici U indice N égale Q à la puissance N moins P multiplié par U indice P alors faites bien attention quand vous écrivez à bien mettre les puissances en l'air et les indices en dessous de la ligne d'écriture sinon à un moment donné on n'y comprend plus rien je passe aux applications de cette formule et j'ai donné deux types d'applications différentes mettez sur pause venez calmement lire l'énoncé et puis pas à pas je vais afficher les corrections allons-y je démarre à la correction donc on vous proposait une suite U géométrique de raison 098 de premier terme U0 égale 240 et l'objectif était de donner U indice N en fonction de N donc d'aller utiliser cette fameuse formule explicite ce que je vais vous conseiller c'est et bien d'aller réciter le cours et donc d'aller donner cette formule des suites géométriques U indice N égale UP fois Q à la puissance N moins P plus vous récitez un cours et plus vous le mémorisez votre cerveau s'habitue à travailler avec des formules si on l'applique dans le premier exemple et bien nous ce qu'on nous donnait c'était U0 ça veut dire qu'on remplace P par 0 et donc UN est égale à U0 fois Q à la puissance N moins 0 qui donne Q puissance N et cela donne 240 fois 098 puissance N pour le deuxième exemple on nous donnait U indice 1 ça veut dire que P est remplacé par 1 et donc U indice N est égale à U indice 1 fois Q à la puissance N moins 1 donc 15 fois 1,43 à la puissance N moins 1 je rappelle comme je l'ai dit tout à l'heure que hors de question de multiplier 240 par 098 je rappelle que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure quand on a dit que 2 fois 3 à la puissance N et 6 à la puissance N ce n'était pas du tout pareil donc quand vous avez une écriture comme ça et une écriture comme ça vous vous arrêtez là et surtout vous n'allez pas improviser des calculs il n'y a pas besoin on a tout à fait l'objectif qui a été demandé dans l'autre application parce que en effet cette formule là U indice N égale U P fois Q à la puissance N moins P n'a pas que pour objectif d'aller calculer un terme ça peut aussi nous permettre d'aller calculer la raison de la suite ou d'aller calculer un indice et bien on a d'autres types d'applications donc là je donne deux termes de cette suite U1 et U3 et je demande d'aller déduire la ou les raisons possibles de cette suite que l'on sait géométrique donc et bien qu'est-ce qu'on fait j'espère que vous aurez réussi à le faire on va là encore aller utiliser cette formule mais cette fois-ci et bien U indice N on va par exemple le remplacer par U indice 3 donc ça veut dire que N prend la valeur 3 U indice P on va venir le remplacer par U indice 1 ce qui veut dire que P prend la valeur 1 et donc notre N moins P va devenir 3 moins 1 donc vous allez voir ceci apparaître voilà donc pour l'autre application on déduit de la relation un lien entre U1 et U3 donc ce que je viens d'expliquer U3 est égal à U1 fois Q à la puissance 3 moins 1 donc U3 valant 75 U1 valant 3 75 est égal à 3 fois Q au carré ce qui donne Q au carré égale 25 et j'espère que vous aurez bien fait attention à ce type d'équation normalement que vous avez manipulé pas mal de fois cela donne deux valeurs possibles de Q donc deux suites géométriques possibles une avec pour raison 5 et l'autre pour raison moins 5 et j'ai rappelé donc ce principe de cours sur les équations de la forme x au carré égale A avec A strictement positif qui ont deux solutions et souvent et bien malheureusement vous oubliez celle-ci voilà pour ce travail donc si c'est allé trop vite n'hésitez pas à ralentir le rythme en mettant sur pause et si je vais trop lentement et bien vous pouvez aussi accélérer un petit peu le rythme je passe à connaissance suivante qui va porter sur le sens de variation d'une suite géométrique et je ne vais m'intéresser qu'aux suites à termes strictement positifs puisque je l'ai dit tout à l'heure dès le premier exercice lorsque la suite enfin lorsque la raison est strictement négative il y a alternance sans arrêt de signes au niveau des termes et donc c'est une suite qui n'est ni croissante ni décroissante alors vous allez voir que ce sens de variation et je vais le manipuler dans un exercice qui va venir après et bien je peux le traiter de deux façons différentes soit je connais un théorème par cœur mais attention ce théorème il est fait de plein de phrases différentes et donc il faudra bien se mettre dans la situation et bien rédiger pour que on voit bien que vous avez utilisé la bonne partie du théorème soit je n'utilise pas de théorème et je travaille comme d'habitude sur le sens de variation d'une suite je calcule u indice n plus 1 moins u indice n et j'étudie le signe de cette différence voilà donc tout ceci c'est ce que j'ai expliqué dans cet encadré que vous avez en face des yeux que vous pouvez mettre sur pause et que vous pouvez lire calmement et vous voyez bien que dans le théorème on a vraiment et bien plusieurs cas différents et il faut bien tenir compte de chacun de ces cas différents ma façon de faire ici démontre d'ailleurs ce théorème je vais passer à un exercice mais prenez bien le temps de lire le théorème et je vous rappelle aussi que cette carte mentale ce qui sera important pour vous c'est d'aller la refaire de façon à avoir de manière très visuelle toutes les connaissances alors quasiment toutes les connaissances ce que je n'aurai pas traité dans cette vidéo des limites enfin de la limite de q à la puissance n ce sera le seul petit manque mais vous le trouverez dans une vidéo annexe que je dois du coup faire voilà donc je passe à une application de ça la voici elle va apparaître donc je demande de donner le sens de variation de la suite géométrique u de raison q égale 067 et de premier terme u0 égale 120 voilà travaillez de votre côté et venez voir la correction que je vais traiter de deux façons différentes première façon un élève qui connaît particulièrement qui connaît très bien le théorème normalement vous devez connaître vos théorèmes et qui va donc le mettre en évidence et c'est là qu'il faut faire attention à la rédaction vous allez devoir bien mettre en évidence et bien la situation du théorème dans laquelle vous êtes donc voilà la rédaction que je vous propose donc u0 est égale à 120 il est positif q est égale à 067 c'est compris entre 0 et 1 je recite la phrase du théorème u0 est positif donc c'était notre premier terme q est compris entre 0 et 1 on est dans le cas où la suite va être décroissante autre possibilité parce que voilà le théorème et bien je n'ai pas envie de l'utiliser je vais venir démontrer et donc pour démontrer ça je vais aller calculer u1 10 n plus 1 moins u1 10 n alors la première des choses que je vais faire c'est d'aller donner la formule explicite portant sur u1 10 n et donc là je vais aller utiliser u1 10 n égale up fois q à la puissance n moins p avant que la réponse apparaisse je vous explique donc si vous avez eu quelques petits soucis écoutez les explications et puis remettez sur pause pour essayer de faire par vous même donc une fois qu'on aura l'écriture explicite on va pouvoir donc donner cette différence u1 10 n plus 1 moins u1 10 n en fonction de n et vous allez voir que dans le travail je vais de nouveau aller utiliser la propriété des puissances que j'ai déjà utilisé un petit peu plus haut et qui est la suivante et que je vais utiliser dans ce sens là et c'est ça qui va débloquer en fait la situation donc les propriétés sur les puissances lorsqu'on travaille sur les suites géométriques ça me paraît indispensable donc il est vraiment impératif que vous alliez maîtriser cette notion qui très souvent est vue au collège et est revue avec la réforme actuellement au niveau de la classe de seconde voilà donc vous allez voir apparaître la correction et d'ailleurs la partie qui va apparaître en rouge au niveau de la factorisation donc on utilise la formule explicite ce qui nous permet d'avoir U indice N et U indice N plus 1 on se lance ensuite dans le calcul de U indice N plus 1 moins U indice N et c'est là où beaucoup peuvent être bloqués en se disant qu'est-ce que je vais faire de ça factoriser par 120 ça ne va pas beaucoup enlever le problème et en fait on va se rendre compte donc propriété des puissances c'est ce que je disais tout à l'heure que ce fameux 067 à la puissance N plus 1 on peut l'écrire autrement et en l'écrivant autrement et bien on a une factorisation par facteur commun voilà et quand on va factoriser donc écrire sous forme d'un produit et bien notre 067 moins 1 qui donne moins 0,33 et que je suis venu multiplier par 120 va nous donner en fait ce résultat moins 39,6 fois 0,67 à la puissance N et le signe de notre différence UN plus 1 moins UN il est évident moins 39,6 c'est négatif 0,67 puissance N c'est positif donc UN 10 plus 1 moins UN 10 N est négatif ce qui veut dire que UN 10 N plus 1 est plus petit que UN et on retrouve bien le fait que notre suite soit une suite décroissante voilà donc si le théorème vous n'êtes pas sûr de vous au niveau de parce qu'il n'est quand même pas très simple à retenir il y a 4 phrases si vous n'êtes pas très sûr de vous et bien il y a toujours le moyen de rebondir en faisant UN 10 N plus 1 moins UN 10 N mais vous avez intérêt pour cela à maîtriser des calculs j'arrive au dernier point sur cette carte mentale et bien calculer des sommes de termes consécutifs d'une suite géométrique alors il y a deux savoirs à connaître un savoir qui va permettre de démontrer le suivant et bien il y a la somme 1 plus Q plus Q au carré plus Q au cube plus Q puissance N que vous devez connaître dont le résultat est celui-ci lorsque Q est différent de 1 alors je n'ai pas fait la démonstration ici mais je vous renvoie sur une vidéo que je mets en lien pour une façon de démontrer cette formule et lorsque Q est égal à 1 et bien ce n'est pas bien compliqué puisque en fait quand la raison Q est égale à 1 vous avez en fait ici 1 plus ceci donne 1 ceci donne 1 ceci donne 1 donc vous êtes en train d'additionner 1 à lui-même autant de fois qu'il y a de termes dans cette somme combien y a-t-il de termes dans cette somme et bien on va aller les compter ça c'était le premier ça c'est le deuxième ça c'est le troisième tiens j'observe un décalage entre la puissance et le numéro du terme un décalage de plus 1 donc ça c'est le n plus 1ième ce qui veut donc dire qu'il y a n plus 1 terme là-dedans et n plus 1 multiplié par 1 ça donne n plus 1 donc ce que vous allez voir apparaître hop juste ici quand q est égal à 1 et bien cette somme vaudra tout simplement n plus 1 voilà et autre somme qu'il faut être capable de calculer et bien c'est une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique alors on a un moyen de la calculer c'est par factorisation de se ramener à cette connaissance 1 plus q plus q au carré plus q puissance n on a aussi une autre façon de calculer ce type de somme par ce que vous voyez tout en bas ici une autre formule donc premier terme écrit dans la somme multiplié par 1 moins raison puissance nombre de termes écrit dans la somme sur 1 moins la raison je vous donne rendez-vous dans une vidéo que je mets en lien pour mettre en évidence et bien cette dernière façon de calculer une somme parce que sinon ma vidéo va peut-être durer un petit peu trop longtemps voilà donc vous avez encore une vidéo qui va être mise en lien d'ailleurs j'ai fait une playlist sur les suites géométriques vous pourrez aller travailler sur plusieurs types d'exercices et n'hésitez pas à le faire il faut s'entraîner en mathématiques une application de ces sommes voilà l'énoncé donc je donne trois sommes à calculer la première somme 1 plus 3 plus 3 au carré 3 au cube plus 3 puissance 10 voilà vous aurez vu que c'est exactement la formule vous aurez calculé de votre côté et puisque c'est exactement la formule on cite de nouveau cette formule ici Q est bien différent de 1 puisque Q est égal à 3 et on l'applique 1 moins 3 puissance 11 sur 1 moins 3 et on fait le calcul puisque ici c'est possible alors bien évidemment si vous aviez 1 moins 3 à la puissance 250 divisé par 1 moins 3 donc divisé par moins 2 et bien 3 à la puissance 250 vous n'allez pas pouvoir en donner sa valeur exacte donc vous laissez ça comme ça voilà mais là on pouvait calculer puisque 3 à la puissance 11 c'est raisonnable pour le 2 petit a donc on est cette fois-ci face à une suite géométrique et on nous demandait de calculer cette somme t donc on va venir faire apparaître cette formule et en fait pour faire apparaître cette formule ce qu'il suffit de faire c'est d'exprimer chacun des termes que vous avez ici en fonction du premier qui a été écrit écrit donc le premier ici c'est en fait le premier terme de la suite mais vous allez voir que dans W on va tout écrire en fonction de U2 sinon vous allez avoir un décalage et vous n'allez pas retrouver exactement cette somme mais elle va démarrer un petit peu plus loin vous l'aurez fait de votre côté je vous montre donc la correction de ce travail donc pour la somme t et bien qu'est-ce qu'on fait donc on décrit tout en fonction de U0 donc qu'est-ce qu'on est allé faire on est allé utiliser en fait la formule explicite U indice N égale UP fois Q à la puissance N moins P avec ici puisqu'on se référait à U indice 0 UN est égale à U0 fois Q à la puissance N voilà ce qui nous a permis d'écrire cette ligne on a ensuite factorisé par U0 qui était présent partout donc ça fait U0 multiplié par 1 plus Q plus Q au carré plus Q puissance 12 on est allé utiliser la formule qui est ici que je mets en évidence voilà on est bien face à Q différent de 1 puisque Q est égale à 1,05 cela nous a donné cette partie là et puis ensuite on est allé prolonger le calcul voilà la division par 1 moins 1,05 je rappelle une règle des fractions quand vous avez A multiplié par B sur C et bien c'est la même chose que A sur C multiplié par B on n'oublie pas lorsque B est à rallonge de mettre des parenthèses donc ça c'est ce que j'ai appliqué dans cette partie là 42 divisé par moins 0,05 cela donne moins 840 et multiplié par 1 moins 1,05 à la puissance 13 attention à bien faire en sorte que votre parenthèse soit derrière le puissance 13 et non pas avant ce qui est une faute assez classique voilà pour la somme suivante donc la somme W et bien même principe et pour qu'on retrouve bien notre fameuse somme 1 plus Q plus Q au carré etc dans cette somme W et bien j'ai écrit tous les termes en fonction de U1 indice 2 donc U3 et bien ça a donné Q multiplié par U1 indice 2 ce qui a été utilisé c'est toujours pareil la formule UN égale UP fois Q à la puissance N moins P qui donne ici U1 indice N égale U2 multiplié par Q à la puissance N moins 2 vous voyez que cette formule explicite elle est souvent sollicitée voilà et donc vous allez voir apparaître cette fameuse somme W et bien en écrivant tout à l'aide de U2 on a pu factoriser par U2 qui apparaissait partout donc U2 facteur de 1 plus Q plus Q au carré plus Q à la puissance N moins 2 on est allé utiliser cette formule là puisque Q était bien différent de 1 Q est égal à 1,05 ce qui nous a donné U2 fois 1 moins Q à la puissance et bien on s'était arrêté à N moins 2 donc N moins 2 plus 1 ce qui va faire ensuite N moins 1 et comme tout à l'heure et bien je suis allé diviser 46,305 par moins 0,05 et cela a donné le résultat que vous trouvez ici et voilà pour ce calcul de somme donc ça n'a rien de bien difficile mais c'est un coup à prendre donc toujours pareil en mathématiques il faut aller s'entraîner et s'entraîner plusieurs fois pour bien maîtriser une notion voilà nous arrivons à la fin de cette carte mentale faite d'exercice donc j'espère que je n'aurai pas été trop longue mais cela dit normalement vous avez été actif pendant la vidéo vous pouvez aussi couper le visionnage en plusieurs fois il reste quand même un travail à faire sur le thème des suites arithmético-géométriques donc ça je vais le mettre en lien et encore une fois dans ma playlist vous pourrez trouver d'autres exercices là-dessus parce que dans les examens sur les suites et notamment sur les suites géométriques et bien on va souvent faire intervenir des suites arithmético-géométriques voilà donc je vous souhaite un bon travail et je vous dis à très bientôt pour d'autres travaux mathématiques au revoir